bonjour j'ai plusieurs choses à vous dire concernant ma chaîne youtube les commentaires j'ai vu que sous certaines vidéos j'ai des commentaires à youtube me m'indique que il y a des commentaires sauf que quand j'essaye de lire les commentaires il ne s'affiche pas que ça soit en version ordinateur ou en version mobile impossible de lire les commentaires mais ça s'affiche même pas là je vous mets des images vous puissiez voir que ça s'affiche pas j'ai regardé dans mes paramètres de mon compte youtube ben je trouve pas quoi je ne vois pas je vois pas où est le problème après il ya peut-être une cage à cocher ou à décocher je ne sais pas dites moi je vous montre les images dites moi je précise que je n'ai bloqué personne sur ma chaîne il n'y a personne de bloquer sur ma chaîne je n'ai banni personne bloqué personne parce que je me suis dit ouais c'est peut-être quelqu'un qui est bloqué sur ma chaîne qui voient pas ses commentaires ben non 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 moi sur ma chaîne il ya personne de bloquer personne de ban tout le monde peut commenter pour l'instant au moment où je fais la vidéo c'est comme ça donc je comprends pas pourquoi j'arrive pas à voir les commentaires pourquoi ça s'affiche pas si quelqu'un a une réponse merci de me répondre là en dessous dans la barre des commentaires après donc ma vidéo j'ai une vieille vidéo récemment sur les gens toxiques j'ai une astuce pour donner pour reconnaître les gens toxiques pour les repérer alors que je dis pas dans la vidéo je le dis dans la description de la j'ai oublié de le dire dans la vidéo en fait quand je parle de gens toxiques je parle de donc mon astuce en fait elle est valable pour des personnes qui se présentent comme des amis oui à la base c'est des personnes à ouvrir une relation on va dire amicale quoi entre guillemets amicale oui c'est des gens qui se présentent comme étant des amis voilà donc mon astuce elle est valable pour ces personnes là parce que c'est sûr que si par exemple j'annonce à une personne dans la rue que je connais pas je lui disais salut je suis ça y est je suis amoureux j'ai une copine je suis heureux je comprends qu'ils s'en foutent royalement oui on se connaît pas et ça en fait pas pour autant quelqu'un de toxique on est d'accord non là je parlais vraiment d'une personne qui se présente comme quelqu'un d'une amie voilà je voulais préciser ça mais ça je le dis dans la description si vous regardez bien la description je le dis dedans et pour résumer les personnes toxiques de manière générale je le dis aussi dans la description en fait une personne toxique c'est quelqu'un qui boit du poison dans l'espoir qu'il agisse sur vous voilà là je pense que ça ça résume vraiment ce qu'est une personne toxique en tout cas pour moi c'est ce que je sais d'expérience c'est ce qui ressort c'est ça c'est ce que j'ai compris et après moi je peux rajouter des d'autres points pour d'autres astuces on va dire pour repérer ces gens toxiques par exemple que je dis pas dans la vidéo c'est une personne toxique c'est quelqu'un qui porte constamment des jugements sur ce que vous faites ou ce que vous n'avez pas fait toujours et souvent c'est négatif c'est des choses négatives c'est des jugements à t'as pas fait ça t'as pas fait ça ouais mais t'as fait ça t'as fait ça et souvent c'est des choses négatives c'est ce que ces gens retiennent toujours c'est le négatif le positif c'est bon ça rentre ça sort s'en souvient de plus par contre le négatif ça tourne en boucle dans leur tête et il vous leur sort tout le temps ça voilà donc c'est quelqu'un qui porte constamment des jugements sur ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait un autre point c'est des gens qui ne s'excusent jamais voilà jamais et c'est des gens qui changent souvent d'avis selon les circonstances c'est comme ça les arrange un jour ils vont vous dire oui mais demain en fait non parce que ça les arrange pas eux finalement et puis finalement en fait si enfin si après enfin oui ils changent souvent d'avis constamment et c'est selon les circonstances c'est souvent comme eux ça les arrange voilà donc pour repérer les gens toxiques les agriculteurs alors vous avez dû remarquer là en ce moment en france les agriculteurs manifestent et donc ben moi total soutien évidemment moi les agriculteurs je soutiens pour moi un agriculteur le métier d'un agriculteur c'est de nourrir le peuple voilà c'est ça son métier c'est nourrir le peuple on a besoin des agriculteurs sans eux on mange pas il n'y a pas de nourriture il n'y a rien sans le blé le lait les yeux les fruits les légumes la viande tout ça on le dos agriculteurs donc moi ils ont mon total soutien et ma façon de les soutenir et ben c'est d'acheter c'est d'acheter des produits français le plus possible d'acheter des produits français voilà c'est ma façon de les soutenir donc voilà quoi donc total soutien aux agriculteurs français là qui manifestent et je comprends complètement je les comprends complètement ils sont sous-payés ils font des heures pas possible ils sont sous-payés il y en a qui se suicident je sais pas si vous êtes au courant il ya des agriculteurs qu'on l'ont marre ils se suicident c'est pas normal quoi quand on arrivait là quoi que fait l'état que fait l'état ils s'en foutent ou quoi c'est c'est pas normal ça ce que fait le gouvernement on devrait devrait être mieux payé donc voilà total soutien aux agriculteurs et donc comme je vous dis ma façon de les soutenir moi c'est c'est d'acheter le plus possible français et la farine l'huile les yeux les fruits les légumes le lait et fromage la crème voilà le plus possible français les total soutien aux agriculteurs les pubs alors les pubs sur ma chaîne j'ai vu que sur ma chaîne quand je regarde certaines vidéos youtube proposer des pubs quand la vidéo alors ça c'est pas de mon fait ça c'est youtube qui propose ça parce que moi déjà de base je déteste la pub ça c'est je regarde pas et donc voilà ça c'est pas de mon fait après peut-être que dans ma dans mon compte dans les paramètres peut être que je dois coucher ou décocher une case pareil oui c'est comme les commentaires peut-être je ne sais pas pour pouvoir supprimer les pubs alors si quelqu'un sait comment comment dire empêcher les pubs sur youtube ou supprimer les tubes sur youtube alors merci merci de me le dire en commentaire cela je ne sais pas ça c'est pas de mon fait si je pouvais supprimer les pubs je le ferai tout de suite parce que moi déjà de base comme je vous dis je déteste ça la pub alors c'est pas pour vous en imposer donc voilà moi je veux pas de pub sur ma chaîne ça c'est vraiment c'est du fait de youtube la berce spondyle alors je voulais apporter une correction par rapport à ma vidéo précédente je crois que ça s'appelle la berce spondyle en automne et à un moment donné dans la vidéo je découpe oui ces parties vertes qui sont les folioles en vous disant on peut manger les feuilles que les feuilles on peut les conserver les cuisiner comme des épinards en fait j'aurais dû dire on peut consommer les folioles et les cuisiner comme des épinards parce que en fait la feuille c'est tout ça avec cette partie là le pétiole et là vous avez les folioles c'est une feuille composée péné péné ça veut dire que c'est comme une plume en fait voyez là vous avez le centre la nervure centrale comme une plume et ensuite là c'est découpé sur les côtés parfois il y en a plusieurs on dit que c'est péné et ça c'est pas une feuille ça c'est un folioles et là vous avez le pétiolule oui qui se raccroche au pétiol mais la feuille c'est vraiment c'est tout ça et la nervure le pétiol qui est velu la berce spondyle c'est très velu alors que la berce du caucase c'est pas du tout velu qui est toxique ça c'est une personne dans les commentaires qui l'a rappelé merci pour le commentaire et voilà donc ce sont les les folioles on peut cuisiner comme des épinards pour un petit goût de mandarine voilà voilà je pense avoir dit tout ce que j'avais à vous dire bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous avez des réponses à mes questions n'hésitez pas à répondre en commentaire en espérant que je puisse les lire donc je vous dis il ya des commentaires qui s'affichent et d'autres qui ne s'affichent pas je ne sais pas pourquoi ça c'est un mystère pour moi si vous savez n'hésitez pas à répondre en commentaire voilà donc je vous dis à la prochaine à plus tschüss